Bonjour, je suis Amanda de Nior Info et je suis au salon de l'habitat de Nior au Parc Expo de Neuron avec M. Willy Brottet qui est président de l'association Salon Habitat 79 qui est organisatrice de ce beau salon. Alors on est déjà à quelle édition ? Bonjour, nous sommes à la 44e édition sur l'habitat cette année. 45 ans que le salon existe sur Nior chaque année. On a loupé une année avec le Covid, donc 44e édition. D'accord, et là on a combien d'exposants ? On a 190 exposants sur 200 espaces aujourd'hui, voilà, sur 11 000 m² de surface d'exploitation. Donc en fait c'est un salon aussi qui a une particularité parce que la majorité des membres de l'association sont aussi des exposants et c'est un peu différent d'autres salons qui sont organisés parfois par des médias ou d'autres structures spécialisées dans l'environnement ciel. Et je crois même que vous avez des exposants qui sont là depuis très très longtemps. On a des exposants qui sont là depuis le premier centre de l'habitat, donc depuis 77, qui sont encore ici. Monsieur Grégoire par exemple, je crois que c'est son entreprise notamment, et qui perdurent et qui chaque année viennent en présence. Nous n'avons pas beaucoup de renouvellement, on a à peu près 10% de renouvellement tous les ans au niveau du parc et des exposants dans le salon. Voilà, donc vraiment que des fidèles. Alors le thème cette année est porté sur l'écologie, la mobilité ? Alors aujourd'hui, le thème de cette année, c'est l'écomobilité. On a donc créé un lieu où on trouve des voitures électriques et des vélos électriques, car bien évidemment, les moyens de locomotion font partie de notre vie de tous les jours, de notre environnement. Donc on les a soulignés cette année, on crée un espace dédié à l'automobile et aux vélos électriques. Et donc là, on est à l'entrée du deuxième hall avec le beau Néon Habitat. Il y a de la décoration végétale. Elle a été prise en place par qui ? La décoration végétale a été faite par le CFA Horticole de Nier. Donc 13 apprentis qui ont œuvré depuis mardi sur ce coin-là. Ils ont souhaité mettre un peu en avant leur métier. Et c'est ça aussi sur l'habitat, c'est mettre en avant, mais susciter des vocations et mettre en avant les métiers du bâtiment et de l'artisanat. Donc du habitat, de l'artisanat, pardon, du savoir-faire, alors très régional, les exposants viennent d'où ? 90 exposants viennent de Deux-Sèvres et beaucoup de Nier notamment. Aujourd'hui, on voit bien que vu les aides qu'on a en matière d'énergie et de rénovation et vu l'ampleur que prend le coût d'électricité, beaucoup d'exposants sont là pour proposer des solutions aux visiteurs, aussi bien en termes d'économie, de chauffage et également en termes d'isolation. Et est-ce qu'il y a une particularité en plus dont vous voudriez parler ? Particularité, aujourd'hui, on était tout à l'heure avec le député qui discutait et Madame la Préfète qui nous parlait qu'on avait quand même la prime Réneuve encore qui existait et qui permet justement à nos concitoyens de pouvoir rénover durablement leurs biens et leurs logements. Donc venez au salon pour voir tout ça. Et c'est vrai qu'il y en aura pour tout le monde, aussi bien en termes de déco, quant à de rénovation et que de construction également. Voilà, donc je pense qu'on a quand même un bon aperçu de ce salon qui dure jusqu'à lundi 24. Donc vous avez 4 jours pleins pour venir voir tous ces stands. C'est presque 200 exposants. Et on se retrouvera, je pense, encore dans pas très longtemps en live avec Nier Info. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.